Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule Dragon Ball Fighters qui contient son lot de bonnes nouvelles. En effet, on en sait plus grâce au prochain magazine V-Jump. Celui-ci nous annonce dans un premier temps de nouveaux détails sur la fonctionnalité en ligne dans laquelle il nous est possible de jouer à 6 en même temps. Les joueurs ayant composé leur équipe devront se tenir prêts à tout moment car l'ordre d'apparition sera complètement aléatoire. Autant vous pourriez commencer l'affrontement qu'être malgré vous en position de deuxième ou de troisième. Voilà de quoi donner du piment et du fun à ceux qui voudraient s'y essayer. On en sait plus également sur le mode histoire. Non seulement les protagonistes vont interagir avec le joueur via des phrases spécifiques, mais aussi ils pourront nouer des liens. Lorsque ceux-ci seront suffisamment forts, vous prendrez un avantage considérable dans les choix qui vous seront donnés dans la progression du mode histoire. D'ailleurs, les joueurs auront la possibilité de naviguer sur une carte pour y sélectionner des combats, aider des amis et même apprendre des nouvelles compétences. L'autre information qui nous est parvenue est la joue au sein du casting jouable de Ginyu et Nappa. Nappa peut être aidé au cours de son combat par un Saibaman, dans la même veine que C-17 et C-18. Et il aura pour attaque son Kappa, alias Break Cannon. Attaque utilisée face à Shaozu et Goku. Très lent dans les déplacements et faible en énergie, la portée de ses attaques et sa force sont ses points forts. Quant à Ginyu, il pourra compter sur l'aide des membres de son commando et sur son attaque Body Change. Dans le cas où si cette attaque réussie, vous échangerez votre corps et vos points de vie avec ceux de l'adversaire. Sur le papier, cela s'annonce très fort. Mais on imagine assez facilement qu'il s'agira du même type d'ultimate que C-16. Une attaque très lente au démarrage pour 3 barres de ki. Très technique et puissant, le talon d'Achille de Ginyu se situe du côté de l'énergie, de la vitesse et de la portée de ses attaques. Voilà qui va combler l'arc Saiyan et Freezer de Dragon Ball FighterZ. La dernière chose que l'on apprend est la date de sortie du jeu au Japon. Programmé le 1er février 2018 au prix de 7800 Yen, soit environ 60€, rien à filtrer quant à une éventuelle date pour l'Occident. Mais vu les propos de Bandai Namco, nous devrions bien nous attendre à une sortie mondiale. C'est ainsi que se clôture cette capsule Dragon Ball FighterZ. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, suivre mon compte Twitter ou ma page Facebook. Et si vous êtes sympa, vous pouvez même laisser un pouce bleu, chose qui aidera grandement pour le référencement. Quant à moi, je vous retrouve aux prochaines nouvelles. A plus !